Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons un petit peu parler de la législation au niveau des armes de catégorie D. Donc qu'est-ce que la catégorie D ? C'est tout simplement des armes accessibles aux plus de 18 ans, sans aucune déclaration en préfecture ni autorisation préfectorale. En principe, ce sont des armes à poudre noire ou alors avec un système de chargement qui date d'avant 1900. Cela ne veut pas dire que l'arme date d'avant 1900, mais simplement le système qu'elle utilise pour la mise à feu. Donc vous avez par exemple un revolver à broche, celui-ci date de 1876. Celui-ci est chambré en 22 short. La cartouche que vous voyez c'est du 22 long riff normal, donc l'autre elle est un petit peu plus courte. C'est un pistolet de cycliste des années 1880. Cela reste une arme à feu avec 80 joules à la clé pour un poids de 250 à 300 grammes. Donc un léger recul est attendu. Nous avons ensuite le calibre 320 de chez Bulldog. Il date également des années 1880 environ. Cela reste une arme à feu. Pour moi, il est équivalent au calibre 38 spécial avec le même recul. Et pourtant, ça reste des armes à feu de catégorie D. Après, nous allons passer au carabine. Celui-ci date d'après 1900, mais le système Varment qui est dessus date d'avant 1900. Donc c'est une carabine qui passe automatiquement en catégorie D. Par exemple, sur la carabine que je viens de vous présenter, ce sont des cartouches comme ça. Il y a des 9 mm flobeurs double charge qui développent environ 100 joules. Vous pouvez mettre celles-ci, les 9 flobeurs simple charge balle ronde ou balle conique qui développent environ 100 joules également pour environ 200 ms. Ça reste des armes à feu, ce ne sont pas des jouets. On va parler maintenant de cette carabine qui possède un chien exactement comme tout type de revolver. C'est exactement le même calibre du 9 mm flobeurs double charge. Quand on dit double charge, c'est ces cartouches-là. Une simple charge ou une 9 mm flobeurs classique, c'est celle-ci ronde ou conique. Après, bien sûr, en catégorie D, vous avez les carabines à plomb. Celle-ci date de 1950. Elle a été restaurée par nos soins. Donc celle-là, ce n'est pas une carabine à air comprimé, mais une à ressort. Elle fait environ 10 joules. Qui s'utilise bien sûr avec des Diabolos 4,5. Donc, elle rentre aussi dans la catégorie D, parce qu'elle est inférieure à 20 joules. Après, si vous voulez une arme de catégorie D pour la défense du domicile, je vous conseille le HDP-50 ou le HDR-50. C'est un revolver exactement le même que celui-là, mais en revolver. 11 joules, billes de caoutchouc assez dures calibre 50, qui se recharge via le bouchon qu'elle a avec une capsule de CO2 de 12 grammes. Pour une vitesse d'environ 130 mètres par seconde, soit environ 450 à 500 km heure, en sortie de canon. Il est accessible pour une centaine d'euros environ le pistolet seul, et 130 à 150 euros le pack complet, les cartouches, les billes, ainsi que la valette de transport. Donc, toutes ces armes, y compris celui-ci, sont accessibles au plus de 18 ans, sans aucune autorisation ou déclaration en préfecture. Après, pour la catégorie C, pas besoin d'être licencié pour acheter un gomme-cogne en double 12-50, pardon. Il vous faut seulement une visite médicale à votre médecin traitant, qui vous fait un certificat que vous donnez à votre armurier. Pour les carabines de catégorie D, comme je vous ai présenté, elles vont être dures à trouver dans les armuries. Je vous conseille un site qui s'appelle Nature Abaille, qui fait beaucoup les armes de collection et les armes anciennes, comme le broche, le vélo-dog et le bulldog, ainsi que les carabines présentées. Ça reste des armes à feu, donc ce ne sont pas des jouets. Après, vous avez des revolvers et des pistolets poudre noire. Celui-ci est une réplique, mais les poudres noires sont plus mortelles à mes yeux que les revolvers et les pistolets de catégorie B d'aujourd'hui. Bien sûr, ils ont un système de chargement plus compliqué, plus long et plus salissant, et demandent un nettoyage intégral de l'arme après chaque utilisation en stand. Si vous avez des questions sur la législation française au niveau des armes à feu, n'hésitez pas à me contacter directement sur les commentaires, et je n'y manquerai pas de vous répondre. A bientôt dans une nouvelle vidéo.